... Je pense tout d'abord qu'il est important d'avoir en tête que le terme « fast-close » englobe une panoplie de pratiques très diverses, souvent combinées entre elles d'ailleurs, et qui vont du « hard-close », c'est-à-dire un closing très court en quelques jours qui allait sur des données réelles arrêtées le dernier jour de la période écoulée, qui vont du « hard-close » jusqu'à ce que, personnellement, j'appellerais, que souvent on appelle du « fast-close », mais que personnellement j'appellerais plutôt du « early-close », c'est-à-dire pour les domaines pour lesquels il n'est pas possible d'avoir un processus complet de closing très court en quelques jours, on arrête les données sur des bases anticipées et on complète par des estimés pour aller jusqu'au dernier jour de la période écoulée. Personnellement, je pense que l'enjeu, une fois atteint ce type de jalon, n'est pas d'essayer d'avancer encore la date de bouclage des comptes et reporting. L'enjeu est davantage de travailler sur l'optimisation de la composante « early-close » du « fast-close » et c'est un enjeu clé à un double titre, pas uniquement du point de vue du renforcement de notre efficacité opérationnelle actuelle ou encore du renforcement de la précision des données d'inventaire, c'est surtout un enjeu du point de vue de notre capacité à adresser la complexification à venir de la production comptable avec l'arrivée de la norme IFRS 17. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada